On l'a appris ce matin, le décès du général Paul Osares, il avait 95 ans, lui qui défendait la torture pendant la guerre d'Algérie. Écoutez cet extrait du journal de France 2, c'était en 2000, le général Osares assume et défend même la torture et les exécutions sommaires. Nous n'avions pas le choix. Je n'ai procédé de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme et d'actes qui amenaient la mort d'innocents, de femmes et d'enfants, plus que de militaires, la justice à l'époque était impuissante à décider du sort de ces auteurs d'actes de terrorisme. Et le général Paul Osares avait d'ailleurs été condamné en 2004 pour apologie de la torture. Il avait été exclu de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est maître Gilbert Collard qu'il avait défendu. Il lui avait demandé comment il avait pu agir ainsi. Je lui ai dit, général, comment un héros comme vous a-t-il pu pratiquer la torture ? Il m'avait dit, super, le jour où j'ai eu un enfant déchiqueté, je me suis dit, plus jamais je ne laisserai quelque part. une bombe exploser. Je lui ai dit, oui, mais quand même, général, vous comprenez, la torture, si vous êtes enfermé dans une pièce, enfermé, s'il y a une bombe qui va exploser, est-ce que vous n'aurez pas envie qu'un salaud comme moi sache où elle est pour qu'il puisse la désamorcer ? Et je crois que ce jour-là, il a posé concrètement, métaphysiquement, le problème de la torture. Et aujourd'hui, une ancienne combattante algérienne du FLN estime que le général Osares aurait dû exprimer ses regrets pour son comportement de tortionnaire. Merci.